Au niveau de la saison, en ce moment, on est avant une naissance, on est en plein processus de naissance et on a malheureusement, malheureusement, des petites tentations qui montent comme ça de l'inconscient sur de l'auto-avortement. Ce bébé, cet enfant divin, ce divin enfant, parce que c'est ça l'enfant divin, c'est vous, il est né, le divin enfant, c'est celui qui est en train de naître en vous, c'est-à-dire cet enfant plus divin, qui a plus de lumière, plus de conscience, plus de souveraineté, plus de splendeur. Ce qui va venir au monde, c'est tout neuf pour vous. C'est un truc dont vous n'avez pas l'habitude et qu'il va falloir éduquer comme un enfant, il va falloir l'élever. Si je l'avorte, j'aurai des petits restes, j'aurai des informations, j'aurai des choses sur lesquelles travailler, etc. Mais je n'aurai pas ce bébé pour le restant de mes jours. Donc, ça m'évite d'être responsable de ce qui va venir au monde. Toutes ces petites cellules nouvelles, ces nouvelles façons de se comporter, ces nouvelles façons de se penser, ces nouvelles façons de se vouloir, de se désirer dans la relation autrui, il va falloir que vous l'éduquiez, il va falloir l'élever, il va falloir le porter. Donc, bien sûr que la tentation d'avortement, elle est grande.